LALALALALALALALAlalala LALALALALALALALALA Puisque pour 2020, 38 223 verbalisations. Bim, ça vous calme les islamo-cyclistes. Chez nous à Orléans, on ne rigole pas avec les garés comme une merde. Salut à tous, c'est TroLoloVélo, et aujourd'hui on parle de garés comme une merde et de vidéo-verbalisation. Nous avons la chance à Orléans de pouvoir poser des questions au conseil municipal via le site web de la ville. La question du jour rapporte les GCUM sur le trottoir et la vidéo-verbalisation que je vous propose d'écouter. De nombreuses villes de la région Centre-Val-de-Loire ont mis en place la vidéo-verbalisation pour les stationnements gênants ou dangereux. C'est le cas de Chartres depuis 2011, Bourges 2016, Montargis 2017, Blois 2019 et plus récemment Tours en 2021. L'impact dans ces villes est plus que positif et limite ces pratiques trop répandues dans l'Orléanais. D'après les dires de M. Montillot, la police à Orléans verbalise au maximum 2000 véhicules par an. À Tours, depuis la mise en place de cet outil, en 6 mois, 1700 verbalisations. Nos équipes de police pourraient être bien plus efficaces sur le terrain pour d'autres missions si cet outil était mis en place au moins dans le centre-ville et à proximité des écoles dans un premier temps. Pourquoi limite-t-on l'usage de cet outil au contrôle des rodéos urbains et à l'encadrement des mariages ? Pourquoi se priver d'un outil performant contre le stationnement anarchique ? Allez, on décrypte maintenant la réponse de l'adjoint en charge de la sécurité de la ville d'Orléans. On l'écoute. Donc ce monsieur que je ne connais pas indique, me fait parler en indiquant que selon Florent Montillot, il y aurait 2000 verbalisations par an à Orléans. Alors je ne sais pas si je tiens à le rassurer ou pas, très concrètement pour ceux qui nous écoutent, en souhaitant qu'ils soient, comment dirais-je, les plus vigilants lorsqu'ils circulent ou qu'ils stationnent. Je parle bien sûr hors stationnement au rodateur, hors stationnement zone bleue. Je ne parle que des verbalisations sur les trottoirs, sur effectivement tout ce qu'on appelle le stationnement gênant, couloir de bus, sur des passages piétons, etc. Là, les chiffres ne sont pas du tout ceux que me prête ce monsieur. Alors d'où sort ce chiffre de 2000 verbalisations de garer comme une merde par an à Orléans ? Pour cela, je vous propose un flashback de quelques mois lors du conseil municipal de février. C'est le premier instant des chiffres et des lettres. Alors, ça me permet d'abord de vous dire de façon très précise où en sont les verbalisations sur, je ne parle pas des orodateurs, je parle justement sur les trottoirs, passages piétons et autres pistes cyclables. Sur 2020, 1199 très précisément sur les trottoirs verbalisations à 135 euros. 120 sur les stationnements sur passage piétons et une centaine sur les pistes cyclables. Tout ça donc à peu près 1400. Ce qui ramenait aux 3 mois de confinement, si on fait la règle de 3, nous ramène plutôt à peu près à 2000 verbalisations en année pleine hors confinement. Vous pourrez le constater. Alors j'ai léché. C'est bon, c'est bon. Le compte, il est bon. Le compte, il est bon. Comment il est possible de passer de 2000 verbalisations de garer comme une merde à 38 000 ? Attention, séquence à haut risque que j'ai rebaptisée « Noyez votre adversaire dans les chiffres ». C'est le bordel. On va donc prendre le temps de décrypter. C'est le moment de la deuxième séquence des chiffres et des lettres. On revient au dernier conseil municipal de décembre. C'est parti avec l'année 2020. Pour 2020, 38 223 verbalisations, dont 11 108 demandes d'enlèvement, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on appelle le stationnement gênant, 135 euros, dont 2 073 enlèvements fourrières réalisés, et dont 1 393 verbalisations sur trottoir. C'est-à-dire à peu près 4 par jour. Eh bien en fait, en 2020, on est bien en dessous des 2000 verbalisations de garer comme une merde sur le trottoir annoncées en février. La faute au confinement, je veux bien l'entendre. Mais le chiffre annoncé de 38 233 verbalisations n'est qu'un leurre pour cacher la complaisance de la municipalité avec les garer comme une merde sur le trottoir. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce chiffre. Peut-être des verbalisations pour la vitesse, par exemple. Mais l'adjoint en charge de la sécurité détourne la question qui pointait du doigt uniquement le manque de verbalisation des garers comme une merde sur le trottoir et le possible recours à la vidéo-verbalisation pour lutter contre. Il utilise le même procédé pour l'année 2021. En 2021, nous n'en sommes encore que sur 11 mois. 27 806 verbalisations, dont 7 457 enlèvements demandés, 2267 fourières et sur les 27 806 verbalisations, 3061 verbalisations concernant les trottoirs. C'est-à-dire 9 par jour. Ah, il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. Le nombre de verbalisations sur le trottoir a augmenté entre l'année 2020 et 2021. Peut-être en partie expliqué par le confinement de l'année 2020. Mais nous n'avons pas du tout abordé la question de l'utilisation de la vidéo-verbalisation des garers comme une merde. On y vient. Alors, je voudrais lire ici l'avis de la Commission nationale informatique et liberté, donc la CNIL, du 25 août 2020, qui dit ceci. La CNIL rappelle qu'en l'état actuel de la réglementation, il est interdit pour les communes de recourir à des dispositifs de verbalisation automatisée, reposant sur la photographie du véhicule et de sa plaque d'immatriculation pour la recherche et la constatation d'infractions. Le recours à des dispositifs de type LAPI, vous savez, c'est celle qui flashe directement en roulant les plaques minéralogiques, est autorisé dans le cadre du contrôle du forfait de post-stationnement. Donc, ce n'est pas du tout sur la verbalisation du stationnement gênant, c'est exclusivement sur la question des orodateurs. Je vous invite surtout à ne jamais circuler à Paris, et encore moins à stationner à Paris, parce qu'en une minute, vous serez verbalisés. Au fin de vérification de l'absence et de l'insuffisance de paiement. En revanche, la collecte et le traitement de photographie des véhicules, notamment en vue rapprochée de la plaque d'immatriculation, pour l'exercice du pouvoir de police par les communes en lien avec la tranquillité publique ou la salubrité publique, ne sont pas autorisés en l'état actuel de la réglementation. Donc, je note avec intérêt que la ville écologiste de Tours a sans doute quelques difficultés de compréhension par rapport à la ville de la CNIL. Le premier élément est qu'il est interdit de faire de la vidéo-verbalisation automatiquement pour les garer comme une merde. Soit. Mais dans la ville de Tours, contrairement à ce que pense l'interlocuteur, ce n'est pas le cas. Il y a un officier de police judiciaire qui constate et procède aux verbalisations. Depuis janvier, huit opérateurs du centre de supervision urbaine ont été assermentés pour verbaliser les stationnements gênants sur la voie publique. Un appui aux agents de la police municipale sur le terrain. C'est donc une fausse excuse pour ne pas utiliser ce procédé. Attendez, il y en a d'autres. D'abord, nous avons expérimenté, et je pense qu'Olivier Geffroy ne va pas me démentir, en 2018 et 2019, la vidéo-verbalisation. Avec d'ailleurs un succès relatif, puisque je vous donne les chiffres, 50 vidéo-verbalisations en 2018, 90 verbalisations en 2019. Donc c'était à peu près une à deux par semaine. L'expérience de la vidéo-verbalisation en 2018 et 2019 a été un échec à Orléans. Pourtant, à Tours, lors de la mise en place, la ville a effectué 1700 verbalisations de garer comme une merde. J'ai peut-être une explication à Orléans, car j'ai trouvé l'opérateur en charge à l'époque. Plus sérieusement, il reste une dernière explication. En conclusion, je voudrais simplement vous dire la chose suivante, c'est que, d'abord, la vidéo-verbalisation est évidemment très coûteuse pour une raison précise. Au-delà de sa très relative efficacité, comme je viens de l'indiquer, il est obligatoire qu'il y ait à chaque fois un APGA, c'est-à-dire un agent de police judiciaire adjoint, qui soit présent derrière les écrans de télévision. Ce n'est pas un simple opérateur ou téléopérateur, il faut que ce soit un policier qui lui-même constate l'infraction. Deuxième chose, je vous précise que ce n'est pas parce que vous avez constaté une infraction avec vidéo-verbalisation par un écran que la voiture a disparu. Qu'elle soit sur une voie de bus, qu'elle soit sur un trottoir, ce n'est pas le fait de la vidéo-verbaliser qui fait qu'on enlève le stationnement gênant. Le but, c'est bien de remettre les voitures à l'endroit qu'il aurait assigné et éviter qu'elles se placent n'importe où, n'importe comment, sous prétexte que c'est plus proche ou c'est moins cher. Donc, de fait, c'est assez simple, c'est juste le respect du code de la roue. Nous avons, nous, la chance à Orléans d'avoir une police municipale et une police intercommunale des transports efficaces qui font leur travail tous les jours, comme vous le constatez. Vous l'avez entendu, cela coûte cher. Et notre police est efficace. Les garés comme une merde peuvent donc dormir sur leur beau trottoir. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus en plus informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés.